J'ai dit, depuis un certain temps, les gens viennent me voir pour me dire que il y a un Camerounais qui a disparu, parle de ce Camerounais. Ce qui me dérange, je ne sais pas parler de ce Camerounais. C'est l'histoire qui entoure cette histoire. C'est de savoir que quelqu'un vivait avec une dame. Les parents de la dame ne voulaient pas de lui. On le menaçait qu'on va tirer sur lui, qu'on va l'empoisonner. Bref, qu'on va en découdre avec sa race. Non seulement il restait quand même avec la fille, mais il s'amuse ou il s'amusait à aller chez ses parents, c'est-à-dire dans le domicile où les personnes te menacent, même de poison. Tu t'en vas là-bas, tu t'en vas faire quoi? Non, sérieux, tu portais tes pieds, tu t'en vas rester chez les parents de la dame. Pourquoi? Ou même aller pour une simple visite. Tu ne parles foutre quoi? C'est la seule Waiti qui existait dans ce monde, même si c'est que c'est le Kaoulou que tu cherches. Hein? Et puis, il y a autre chose aussi. Vous savez, on est en Europe ici. Vous prenez les photos de ces gens, de cette famille, vous publiez. Avec les gros titres, Kaoulou, c'est eux, les suspects, c'est ci, c'est ça, c'est l'auto, c'est monté, c'est descendu. Quand on crie, ça va crir demain avec les poursuites, je dis ça, il va falloir assumer. Parce que quand vous faites les choix de vie, les gens vous disent que non, toi-même, tu vois qu'ici, ça ne va pas. Tu crois que tu vas rester avec une fille qui ses parents ne t'aiment pas jusqu'à quand? Tu vas rester avec un homme que ses parents ne t'aiment pas jusqu'à quand? Même nos propres familles, même nous, la communauté afro-là, quand un parent ne t'aime pas, il ne faut pas rester avec son enfant. Parce que ça finira toujours bizarre, ça finira toujours mal. On te fait partie forcée. On ne sait pas, quand ils sont allés manger là-bas, si c'est là-bas qu'il a disparu, si c'est en route, si c'est Kouaoua, si c'est Kouaoua, c'est qu'il est sûr, c'est que les proches, parce qu'on dit qu'ils habitaient dans un endroit que tout le monde connaissait, qu'ils habitent là, les proches vont porter plainte. Et la police va faire son travail. Parce qu'on a beau dire ce qu'on va dire, ici en France, le corps de quelqu'un ne peut pas disparaître, on porte plainte, il n'y a pas de recherche. Voilà le petit garçon de vous, c'est deux ans. Son corps a disparu plus d'un an. Dernièrement, on a trouvé les ossements et tout, et on est en train de chercher s'il est décédé ailleurs, on a transporté le corps, ou bien s'il était décédé là sur place. Donc, pardon. Moi, j'ai envie de dire à la famille de ce monsieur, de faire pression, d'écrire à l'ambassade, de vérifier qu'on est en train de monter et de faire les enquêtes. Et pour mon message pour les autres, pour leur dire que, quand une personne ne t'aime pas, évite d'aller chez elle. Les parents ne peuvent pas te dire ouvertement qu'ils vont en découdre avec toi. Et ils te donnent le moyen, les moyens, les différents moyens. Quand tu portes tes pieds, tu t'en vas, t'assoies chez eux. C'était quoi le but? C'est pour les narguer, c'est pour les tester, c'est pour quoi? Hein? Quand on vous dit si c'était une fille noire, il allait vite dire que tes parents ne mènent pas, je ne vais pas perdre mon temps. Mais comme c'était une white, il était là-bas, il se faisait petit, qu'un jour, un jour, ça va changer, un jour, un jour, ça va changer quoi? Bref, je souhaite qu'il soit encore vivant. À bisous.